bonjour à toutes et tous nous allons annuler ce webinaire sur le leadership inclusif alors on attend ce soir 11 heures pour commencer mais d'ores et déjà merci à toutes et tous d'être connectés vous savez que vous avons beaucoup d'inscrits et nous nous en réjouissons on est vraiment ravie de voir que vous avez répondu très nombreux et nombreuses à cet événement et bien on est ravie de vous accueillir nous avons déjà reçu quelques messages de personnes qui visent d'avoir une contrainte etc donc ce webinaire est enregistré vous recevrez dans quelques heures le lien qui vous permet à la fois de visionner ce webinaire et les supports que vous partagez en cas de soucis techniques notamment au niveau du son la hotline de l'équipe au niveau et dans le chat vous avez une information de contact en cas de besoin j'imagine que tout le monde nous entend bien si nous aurions eu des des manifestations diverses donc en l'absence de de signaux particuliers considérons que le son est au rendez vous et l'image aussi c'est une bonne chose déjà allez nous attendons 11 heures à je crois qu'on a arrêté d'arriver bienvenue à toutes et tous nous allons débuter encore une fois un grand merci à tous d'être connectés nous sommes ravis que j'aimerais moi de vous accueillir pour ce webinaire qui va durer 45 minutes nous allons donc intervenir sur le leadership inclusif pendant une bonne demi-heure peut-être 35 minutes et puis nous réserverons les samedi dernières minutes pour répondre à vos questions que vous pouvez poser au fil du webinaire dans votre chat alors pour commencer donc moi je suis Laurence Valgrosse je suis directrice de projet chez cegos cegos learning and solutions c'est une entité learning and solutions qui accompagne les clients en créant concevant déployant des dispositifs de formation sur mesure en France à l'international je suis aussi coach certifié à plusieurs études connaissances de soi développement personnel et toi Virginie qui es-tu alors bien merci Laurence alors moi je suis alors pour me définir par mon rôle qui est d'être consultante chef de projet en management leadership RSE je suis aussi coach narrative et je pourrais aussi vous raconter finalement ce qui m'a amenée conduite à m'emparer ce beau sujet du leadership inclusif et de l'inclusion alors d'abord c'est peut-être l'héritage familial de parents enseignants tout à fait respectueux inclusif donc ça ça a façonné mon identité et puis je leur rends hommage d'une certaine manière en travaillant sur ce sujet passionnant et puis c'est peut-être aussi ma trajectoire personnelle mon expérience en tant que femme aussi qui m'a parfois conduite à me sentir pas toujours incluse par le passé dans certains environnements et qui m'a donné envie de travailler au service de ce sujet de cette cause peut-être c'est une petite forme d'atypisme faisait que je pouvais me sentir décalé parfois aujourd'hui ce qui me passionne c'est vraiment d'oeuvrer pour des organisations publiques et privées qui vont laisser toute la place aux histoires personnelles aux identités aux différences visibles mais aussi invisible pour bâtir des collectifs vivants vibrants et innovants voilà et toi Laurence qu'est ce qui t'amène à te pencher à travailler sur ce sujet aujourd'hui alors moi la fusion m'anime depuis de nombreuses années essentiellement parce que j'ai un petit frère qui avait un qui souffrait de handicap moteur et mental qui venait quand j'avais trois ans donc c'est très très proche de mon petit frère je me suis beaucoup occupée de mon petit frère et finalement j'ai constaté très vite j'ai très vite vécu très tôt vécu le regard des autres le jugement l'exclusion la vie dans une ville qui n'était pas forcément faite pour un fauteuil roulant et et ça c'est vraiment constitutif de qui je suis aujourd'hui et surtout j'ai pu vivre aussi j'ai eu la chance de vivre aussi d'autres regards c'est à dire un accueil inconditionnel de certaines personnes et puis la bienveillance et puis le déroulement de certaines personnes et ça c'était vraiment une grande chance parce que j'ai très vite pris conscience qu'il existait une autre façon de vivre la diversité un autre chemin de l'accueil et c'est constitutif de qui je suis aujourd'hui profondément et pour moi aujourd'hui que chacun puisse trouver sa place chacun puisse trouver sa juste place peut-être sa meilleure place dans ce monde c'est vraiment ce qui est le fil rouge de tous mes engagements qu'ils soient professionnels ou personnels et puis peut-être une deuxième un deuxième rément de diversité que je vis c'est que je suis à la tête d'une famille monoparentale et ça c'est une université invisible et qui a des contraintes invisibles et qui est aussi un facteur marquant des inégalités de genre parce que aujourd'hui une famille sur quatre en France est monoparentale et 82% comptent à la tête de cette famille une femme donc voilà c'est aussi une inégalité de genre qui est assez marquante voilà pour nous alors je vous propose qu'on se retrouve aujourd'hui autour de trois thématiques la première on va déjà définir ce qu'est le leadership inclusif et puis ensuite pourquoi pourquoi c'est si important d'aller vers ce leadership inclusif et puis surtout comment faire alors pour première partie elle avait envie de commencer par un petit historique alors peut-être on peut commencer par notre constitution le plan de vue de la constitution octobre 1946 qui dit le peuple français proclame que tout être humain sans distinction de race de religion ni de croyance possède des droits inaliénables et sacrés donc c'est assez ancien après ce qu'on voit c'est la mise en application est peut-être un petit peu plus compliquée alors on peut démarrer ce mini historique aux années 60 avec toutes les manifestations pour les droits civiques les manifestations féministes d'abord aux Etats-Unis et puis ensuite en France qui a mené la législation à en France en Europe pardon qui a mené la législation à s'adapter et à créer des lois anti discriminatoires qui ont été mises en oeuvre par les coureurs publics dans les années 60 70 pour aller jusqu'à les années 80 où là il y a vraiment des politiques anti discrimination qui ont été mises en place dans les entreprises donc uniquement la société mais aussi les entreprises avec la création des fameux quotas à la fois pour en quelque sorte accompagner voire obliger les entreprises à accueillir de la diversité dans les salariés on peut suiter les années 2000 comme un tournant avec la création de la AIDES donc la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité et puis la création de la charte de la diversité à appliquer dans les entreprises et puis on peut se dire depuis les années 2020 on parle beaucoup de DIEI, diversité, équité, inclusion certains rajoutent le B de belonging, l'appartenance on s'aperçoit que la diversité, en gros la diversité c'est accueillir des tas de gens dans l'entreprise des tas de différences et après c'est pas suffisant d'accueillir et le leadership inclusif est là justement pour faire en sorte que chacun puisse vivre dans un environnement, dans le bien-vivre-ensemble et dans un environnement sécurisant et bienveillant. L'équité, parce qu'il y a besoin parfois d'adapter, voire de rattraper, quand on parle des différences au salaire homme-femme par exemple, l'équité permet de faire ses rattrapages et d'avoir des comportements, des pratiques qui soient inclusives, c'est-à-dire adaptées à chacun. Alors, pour rappel, il existe 25 critères de discrimination interdits par la loi. Certains sont plus récents, comme par exemple le fait de ne pas mettre sa ville d'origine sur un CD. Il y en a plusieurs qui sont intéressants à connaître. Et puis finalement, on peut se dire que pour définir l'inclusion, le leadership inclusif, qu'est-ce que ça interroge ? L'inclusion, ça interroge d'abord, effectivement, ça interroge le leadership. C'est-à-dire qu'on va voir que ce sont dans nos pratiques quotidiennes de leaders, et leaders ne voulant pas dire uniquement manager, donc c'est dans les pratiques quotidiennes de chacun, que l'on peut, encore une fois, créer les conditions du bien-vivre ensemble, conditions sécurisantes. Mais ça interroge aussi les politiques RH, c'est-à-dire le recrutement basé sur des compétences, les promotions basées sur les performances, toutes ces politiques qui vont favoriser la diversité et l'inclusion. La création de réseaux, je pense, par exemple, chez Renault, qui est assez, je vais citer quelques-uns de nos clients, mais chez Renault, il y a des réseaux qui sont créés par les RH pour les femmes, mais aussi, il y a We Are Outstanding, qui est pour aider les communications et les communautés LGBT, invitées contre les discriminations, etc. Et puis, ce que ça interroge aussi, c'est la culture de l'entreprise. Alors, souvent incarnée par le président, le comex, le dirigeant, le fondateur, et qui va déployer des actions, on peut se citer, par exemple, l'harmonie mutuelle, alors qui est vraiment très axée sur l'inclusion du handicap, notamment, en France, on a un minimum légal de personnes handicapées à 6%, l'harmonie mutuelle est pratiquement à 7%, avec une création d'une web-série qui s'appelle Tousséros, qui est animée par un majeur en du sport. Bon, voilà, vraiment, on sent que dans la culture de l'entreprise, c'est quelque chose d'important. Donc, vous voyez, c'est la culture d'entreprise, c'est les politiques RH, et c'est le leadership, et les postures et les pratiques individuelles au quotidien qui sont importantes, et s'il n'y a pas les trois, c'est plus compliqué. Alors, on peut, j'ai trouvé cette image que je trouve assez révélatrice sur le handicap, mais qui explique ce qu'est l'inclusion, par rapport, par exemple, à l'intégration, on a une politique intégrative en France depuis longtemps, c'est plutôt la politique de la France. Donc, vous voyez, dans la première bulle, c'est plutôt l'exclusion, c'est-à-dire que la société sociale inclut certaines personnes en excluant. On parle ensuite de séparation, on parle de ségrégation, c'est, en gros, on considère que certaines personnes alimentent la société sociale et économique, d'autres personnes différentes vont l'animer aussi, mais deux à part, dans les institutions spécialisées, dans des entreprises différentes, etc. L'intégration, c'est de se dire, c'est un petit peu, si on pense dans l'enseignement, les classes solides qui sont créées pour exister au sein d'une même école, il y a une classe qui est dédiée aux enfants avec un truc en plus, comme on dirait aujourd'hui. Ça, c'est l'intégration. Et dans les entreprises, ça se passe aussi, mais quelque part, on attend toujours que les personnes issues de la diversité s'adaptent aux autres. L'inclusion, c'est vraiment une révolution. C'est un processus intentionnel qui fait qu'on décide que la société, l'entreprise, l'institution, l'organisation va s'adapter à tout le monde, va s'adapter pour faire en sorte que chacun puisse trouver sa place dans ce collectif. Alors, moi, j'aime bien une définition, il y a peut-être des définitions d'inclusion, j'aime bien celle de Charles Gardou, qui est un anthropologue, et notamment, « Pour dépasser l'éclivage, pour permettre à une complicité de s'établir et à une histoire en commun de s'écrire, notre société a besoin de mots et de concepts partagés, inclusifs, en cohérence avec le droit de tous, au patrimoine social, sans toutefois gommer la diversité et la spécificité des situations. » Alors, ce qu'elle dit, cette définition, c'est aussi les besoins, nos besoins qui sont autour de l'inclusion. Alors, en fait, ça c'est tout être humain, on a à la fois besoin de se sentir unique, accueilli et respecté dans sa singularité, mais on a aussi besoin de sentir qu'on appartient à un groupe, à un collectif. Et c'est une double inclusion identitaire, dans la mesure où, et c'est ce qui, parfois, peut être difficile, en tant qu'hiver, c'est de faire respecter cet équilibre. C'est-à-dire que, si on est trop public, trop singularisé, le risque, c'est la marginalisation. Et si on appartient trop au groupe, si on se fout trop dans le groupe, le risque, c'est la dépersonnalisation. Et donc, le leadership inclusif, c'est arriver à avoir cet équilibre entre faire en sorte que chacun se sente unique, respecté, accueilli dans sa singularité, tout en faisant partie d'un collectif. Alors, pourquoi c'est si important, aujourd'hui, ces pratiques de leadership inclusifs ? Déjà, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être pour se conformer, pour être à l'image de la société française. Alors, j'ai trouvé une étude, un baromètre diversité, qui a été créé par McKinsey, et l'association du 21e, le club du 21e siècle, pardon, où, alors, ce baromètre, il mesure la diversité socio-économique, socio-culturelle des cadres dirigeants. Il y a à peu près 800 cadres dirigeants français qui ont été interviewés. Et qu'est-ce qu'on voit ? On s'aperçoit qu'en France, 62% des membres de comètes, des cadres dirigeants, avaient déjà des parents qui étaient cadres aux professions intellectuelles supérieures. Et ce qui est important, c'est que ces 62%, si on regarde le monde entier, au niveau international, on ne retrouve pas du tout ce score. Ce score est à 28%. Mais en France, si j'ai des parents ouvriers, il n'y a que 4% de gens qui ont des parents ouvriers qui peuvent aller jusqu'au statut de cadres dirigeants. Donc, il y a une mobilité sociale comme ça à travailler. Alors, c'est un peu notre spécificité en France avec notre culture élitiste de grandes écoles. On le voit au niveau des diplômes aussi. 78% des membres de comité de direction ont un master. Seulement 1% avec uniquement un mat plus 3 ou en dessous d'un mat plus 3 au niveau international, encore une fois, ces chiffres ne se retrouvent pas puisqu'il s'agit de 57%. Donc, il y a une spécificité un petit peu française ou européenne peut-être où on peut se dire que c'est déjà être à l'image de la société, avoir une visibilité et puis avoir des rôles modèles. C'est-à-dire que si dans les comités de direction, on n'a pas à un moment une représentativité de personnes issues d'origines différentes, souffrant de handicap, LGBT, hommes, femmes, etc., si on ne représente pas la société, c'est quand même grandement difficile de se projeter dans une direction si elle n'est pas à l'image de la société. Et puis, la difficulté, c'est qu'on n'a pas ce sentiment de justice sociale. C'est-à-dire que que chacun puisse être dans un bien-être au travail, ça veut dire aussi être connu dans ma diversité, dans ma singularité et éviter du coup le conflit, le communautarisme. Et puis, au-delà de ça, parce qu'on pourrait aussi se dire que leadership inclusif, à un moment où les entreprises ont du mal à recruter, à filmer les gens, etc., c'est aussi pour ouvrir le vivier. Mais là, ça serait une forme d'inclusive watching. Il faut aller un peu plus loin que ça parce qu'il y a des vrais enjeux dans le leadership inclusif, notamment à l'enjeu d'épanouissement, un épanouissement individuel. Alors, notre monde aujourd'hui est un peu dans l'exigence de ça. Quand on va au travail, on a besoin d'être dans l'épanouissement et le dépassement de soi. Pour ça, ça nécessite de se sentir reconnu, respecté, valorisé et puis avoir l'impression solide que chacun peut tendre vers sa meilleure place. Et puis, parce qu'on parle beaucoup d'intelligence collective aujourd'hui, l'intelligence collective, si on réunit ensemble les gens qui se ressemblent, c'est beaucoup moins riche. Et donc, le fait d'être dans un collectif avec des visions du monde différentes, parce que nous avons tous les lunettes, les prises différentes sur le monde en fonction de notre histoire, notre culture, les événements que nous avons vécu, le fait de confronter ces visions du monde permet d'abord d'avoir beaucoup moins de biais cognitifs, qui nous en parlera un petit peu plus tard, mais permet surtout de confronter les idées, d'avoir des opinions rares, de déchirmes traces et puis davantage de créativité et d'innovation. Et enfin, on l'a dit, l'inclusion, c'est à la fois être capable de se sentir singulier et respectant cette singularité et d'appartenir à un groupe et pour appartenir à un collectif, ce qui est important en tant que leader inclusif, c'est d'arriver à créer des liens sociaux qui soient suffisamment forts, solides, robustes pour que chacun se sente membre de quelque chose qui le dépasse, partie prenante d'un projet collectif qui le dépasse. Alors, on voit que ce leadership à physique représente une force inestimable pour créer les conditions à la fois du bien-être au travail et de la performance parce que ce sont les deux qui se jouent. Mais qu'eux aussi, on a plein de bonnes intentions, on l'a vu depuis 1946, si on a plein de bonnes intentions. Mais traduire ça en action concrète et éviter les faux pas, ce n'est pas quelque chose d'aussi simple. Alors, Virginie, qu'est-ce que tu peux nous recommander ? Bien, merci beaucoup, Laurence, pour ce panorama très, très complet. Alors, pour encourager l'inclusion, bien évidemment, pour porter ce management inclusif, il va convenir de miser sur les managers. Mais peut-être pas seulement. Managers qui vont porter et diffuser cette culture inclusive. Alors, chez Ségos, on s'aperçoit parce que nos clients nous en parlent et nos clients intègrent de plus en plus la compétence inclure dans leur référentiel de management. C'est devenu finalement l'arène des soft skills, c'est une compétence clé d'avenir. Tu as parlé de révolution inclusive et je crois aussi que ça va devenir vraiment une compétence chapeau. Nous accompagnons aussi d'ailleurs des entreprises à mettre en place des ateliers du COMEX jusqu'au niveau collaborateur pour justement travailler ensemble. Nous accompagnons aujourd'hui un grand groupe de l'énergie pour faire travailler ensemble des personnes de métier, de culture, de nationalité différente et qu'elles travaillent vraiment de concert pour créer des lieux de travail extrêmement innovants et performants. Le manager, c'est le maillon essentiel de la chaîne inclusive. Tu l'as dit, ce n'est pas le seul. C'est de concert aussi avec les autres départements de l'entreprise, les autres fonctions de support, la gouvernance bien entendu et puis toute la fonction RH. Mais en tous les cas, le manager, c'est celui qui a la plus grande influence sur la perception que les collaborateurs et les collaboratrices ont de l'inclusion. Alors, quelles sont les zones d'influence du manager inclusif ? À quel niveau de la chaîne managériale, on pourrait dire ? La chaîne de création de valeur managériale, il va intervenir ? Eh bien, d'abord dans le recrutement, en favorisant, en mettant en place des critères de sélection tout à fait objectifs, en contribuant en lien encore conjointement avec les RH, évidemment. à rédiger des offres inclusives. Mais c'est aussi dans l'emboarding, dans l'accueil, dans l'intégration des nouveaux, dans tous les actes du management au quotidien, que ce soit au niveau individuel et au niveau de l'équipe, nous y viendrons un peu plus tard. Et puis, bien entendu, c'est aussi dans une part de responsabilité dans l'évaluation pour évaluer de façon la plus objective possible et de promouvoir aussi dans ces conditions-là. Et même dans la gestion du départ, ça compte aussi puisque maintenant, on a des salariés et un boomerang de plus en plus qui peuvent être un jour chez nous, repartir à l'extérieur et puis revenir, avoir une posture, des compétences qui s'appuient sur du respect et de la mise en sécurité psychologique. c'est important à tous les stades. Peut-être que tu as parlé d'une définition, tu en as même donné plusieurs et aussi avec ces points de repère très imagés, ce schéma. Moi, j'aimerais bien compléter aussi en recitant cette phrase de Bernard Meyers, la vice-présidente de la stratégie d'inclusion chez Netflix qui dit la diversité, c'est être invité à la fête, c'est dire, vous êtes tous conviés et l'inclusion pour le manager inclusif, le leadership inclusif, c'est vraiment d'inviter chacun et chacune des membres de l'équipe à danser. Donc l'inclusion, c'est vraiment être invité à danser quel que soit son sens du rythme, ses goûts musicaux en valorisant au maximum les différences, bien entendu. Comprendre la diversité, bien sûr, c'est tout ce qui se voit, c'est la question de l'âge, mais ça c'est qu'une partie, la partie émergée de l'iceberg, l'âge, le genre, le handicap visible, mais il y a toute cette partie non visible dans les handicaps, bien sûr, qui ne se voient pas, la plupart ne se voient pas, la culture, le contexte socio-culturel, l'origine sociale, on ne sait rien non plus de la richesse, on ne sait rien non plus de l'éducation a priori quand on rencontre une personne, de sa famille, de son style de vie, de ses neuroatypismes, de sa façon de penser et c'est très souvent ça qui est aussi, qui englobe sa diversité, c'est la diversité de pensée qui peut nous prêter parfois à confusion ou à interprétation. Alors, comment créer les conditions pour un management inclusif ? D'abord, ça s'appuie sur trois piliers importants. Le premier, qui est vraiment le socle, c'est la base, c'est l'équité et le respect. L'équité, c'est veiller au respect du cadre légal, mais ça, les entreprises ont bien avancé. C'est offrir un environnement où chacun et chacune peut avoir l'opportunité et les moyens de se développer et de réussir, encore une fois, quel que soit son profil, son âge, son genre et tout autre motif de discrimination qui sont prévus par la loi. Mais nous savons toutefois que ce n'est pas si simple et malgré tout que le cadre légal n'a pas complètement anéanti toutes les disparités, toutes les discriminations. Aujourd'hui encore, Laurence, on est attaché à ce sujet du leadership féminin et de la mixité entre entreprises. Seules 26% des femmes occupent des postes d'encontrement. C'est le rapport à nouvelles des entreprises du CAC qui le montrent. On pourrait dire aussi que même dans les startups, les startups qui sont 100% féminines ont quatre fois moins de chances que les startups 100% masculines de lever des fonds. C'est une enquête, une étude du BCG, un baromètre du BCG qui le montre. Le manager doit donc veiller à l'équité, il doit veiller aussi au respect. Alors, c'est bien sûr lutter contre les stéréotypes, les préjugés qui sont parfois insidieux et qui font perdurer certaines barrières d'accès aux égales opportunités. Le deuxième pilier, tu en as parlé, c'est cette importance de sentir sa propre valeur. Donc, dans les relations individuelles que le manager ou que le leader va créer avec l'équipe, c'est d'accorder la même valeur à chacun, à chacune, en manifestant de l'intérêt pour sa singularité. Alors ça, c'est très lié à son parcours. Est-ce qu'il a fait une grande école ou est-ce qu'il est complètement autodidacte ? Ses préférences, alors ça peut être les préférences cérébrales, les préférences de communication, les préférences d'apprentissage. C'est aussi faire en sorte que chacun se sente pleinement apprécié, reconnu et jouisse d'un sentiment d'appartenance pour jouer sa partition de façon tout à fait singulière dans le groupe. Et le troisième pilier, c'est la confiance, la cohésion. Là, c'est la capacité du manager à être un peu chef d'orchestre. On a parlé, il devait danser mais il doit être aussi chef d'orchestre pour mettre en lumière, valoriser chacun et permettre à chacun de parler sans crainte et de contribuer aussi pleinement en inspirant aussi ses collègues et vraiment permettre d'accorder, d'harmoniser les différences dans ce grand concert inclusif. Maintenant, venons-en aux clés, peut-être aux clés de compréhension, aux clés d'action, quelles clés actionner pour accélérer cette révolution inclusive. Ce petit schéma s'inspire des six traits caractéristiques des leaders inclusifs posés par Juliette Bourque, associée chez Deloitte Australie, qui a parlé des traits caractéristiques qui sont des qualités, alors qualités unies, mais aussi compétences qui peuvent être acquises et développées du leader, du manager inclusif. Commençons par l'engagement. Alors, c'est vraiment l'engagement empathique. Autant, on peut être aussi dans une posture finalement un peu défensive pour défendre, pour assurer la sécurité, le maintien du cadre légal, respecter nos engagements juridiques, mais l'inclusion demande un engagement un petit peu plus fort. C'est aussi au travers de ses mots, de sa posture, de ses actions dans tous les projets. Et savoir, finalement, on peut élever les consciences face à un client ou un partenaire dans tous les actes finalement du quotidien. Cela demande évidemment du courage, si on va dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est là, réclame du courage. Parce que ce n'est pas simple de mettre en œuvre et d'accélérer cette transition inclusive. Cela suppose d'être assertif sans être moralisateur pour ne pas braquer, pour ne pas avoir l'effet contraire. Cela suppose peut-être de dire les choses pour accompagner le changement. À titre d'exemple, quelqu'un nous dit qu'on ne va quand même pas prendre un senior pour cela ou qu'elle est maman solo, cela va être compliqué. C'est oser dire. Donc, avoir le courage de ses opinions, avoir le courage de ses convictions, c'est aussi avoir le courage d'être humble, si je puis dire. Cela demande beaucoup d'humilité parce que dans ce domaine, nous tâtonnons finalement. Nous ne sommes pas toujours exemplaires et il faut aussi pouvoir apprendre de ses erreurs, faire un travail sur soi pour aussi prendre en compte les limites, avec les vulnérabilités, les propres, les siennes et puis celles des autres. Humilité, conscience de soi également. La conscience de soi, alors ça, c'est vraiment le travail de toute une vie et ça passe par le fait vraiment de se connaître finement, de connaître son cadre de référence, de connaître ses angles morts, ses vulnérabilités. en être conscient conscient, permet d'avancer vers ce management inclusif. Et puis, il y a aussi la curiosité. Alors là, ce n'est pas un vilain défaut, c'est vraiment une très belle qualité, je dirais même une compétence clé du leader inclusif. C'est vraiment être ouvert à 360 degrés dans une posture d'apprenant, je dirais, en cultivant cet état d'esprit de croissance, ce growth mindset tout au long de la vie professionnelle pour comprendre le point de vue de l'autre, se mettre dans ses chaussures, dans ses chaussons, accueillir les idées différentes et peut-être même aller jusqu'à encourager ce partage de représentation en réunion. Intelligence culturelle, ça va bien avec la curiosité, mais c'est peut-être un cran au-dessus, c'est aussi apprendre sur les autres pays, regarder comment font d'autres communautés, c'est peut-être aussi aller questionner son voisin de bureau, parfois, on peut imaginer qu'en entreprise, les choses sont encore silotées, c'est écouter, parfois passer la tête dans l'open space, c'est découvrir comment font les autres et qui ils sont. Cette intelligence culturelle, c'est aussi avoir l'esprit de réseau finalement et la cultiver tout au long de sa carrière. La collaboration, l'esprit de collaboration, c'est aussi celui qui va permettre aux managers inclusifs de développer, d'enrichir un style managérial, de s'adapter aux différentes façons de penser, de travailler, d'apprendre. Les collaborateurs, les équipes sont toujours très différentes et c'est imaginer des rituels où tantôt, les gens vont pouvoir animer des bouts de réunions, c'est peut-être aussi, tu vas parler de l'intelligence collective, faciliter aussi des rituels, des réunions qui vont laisser la part belle à l'intelligence collective. C'est aussi changer de cadre, peut-être aller dehors, de plus en plus de leaders tiennent des réunions à l'extérieur, font des entretiens bilatéraux dans un parc, même dans un entretien à l'extérieur. C'est tout ça qui va être une première clé de compréhension. La deuxième clé de compréhension, c'est d'accompagner les managers à dépasser les biais inconscients. Alors, ce n'est pas facile parce que, c'est bien, on le sait, nous en avons tous, ils affectent nos décisions, ils sont souvent inconscients et ce n'est pas facile parce que, comme le disait Einstein, il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. Donc, c'est dire la complexité de cela. Mais, il est important quand même de le savoir pour pouvoir finalement en avoir conscience et puis trouver des solutions pour les tenir à l'écart. Alors, nos biais, ils sont influencés par notre éducation, notre culture, notre type de personnalité. Ils sont très souvent influencés par les stéréotypes et les préjugés et ils agissent évidemment comme des lunettes déformantes. Les managers vont être touchés par cela et nous avons mis là quelques exemples de biais qui les affectent le plus souvent mais il y en aurait d'autres puisqu'on peut parler de 200 préjugés, une trentaine affectent le plus souvent les managers dans leur façon de décider. Il y a d'abord le biais de confirmation qui est ce biais par lequel nous allons chercher finalement à valider ou à rappeler ou à rechercher l'information à laquelle nous sommes finalement souvent familiarisés. il y a aussi le biais de conformité qui est celui indépendamment du bien fondé de notre pensée de rallier l'avis de la majorité en oubliant peut-être les avis plus minoritaires, les opinions rares, le biais de conformité et tout ça par crainte d'être exclu. Il y a aussi le biais d'affinité qui va être celui finalement de préférer ou valoriser quelqu'un qui a le même hobby que soi-même ou qui vient de la même région ou que sais-je. L'effet de halo c'est cet effet qui vise à avoir une seule caractéristique de la personne peut-être sa beauté, sa taille, son âge et puis de l'étendre à l'ensemble de ses compétences et c'est évidemment très piégeux pour avoir une vision objective de la réalité. Et puis aussi on pourrait revenir sur l'effet Pygmalion qui est pour une personne influente bien finalement d'avoir un avis sur la personne et qui va quelque part induire ces types de comportements plutôt positifs quand c'est un effet Pygmalion mais qui pourrait être aussi négatif quand il s'agit de l'effet Gugolaine. Bref, il y a énormément de préjugés qui agissent comme des lunettes déformantes qu'il convient de tenir à distance autant que faire se peut. Alors, quels sont les conseils que nous pourrions donner aux managers pour réduire l'impact de ces biais inconscients ? D'abord, de se former, d'en être conscient, d'être conscient que les biais existent. C'est se former aussi à tout ce qui est neurosciences parce que les sciences du cerveau nous apprennent beaucoup sur nos schémas mentaux. C'est aussi deuxièmement être honnête avec soi-même. Regardez nos angles morts. Alors, on peut pour cela demander du feedback à un collègue, mais ce n'est pas toujours très simple. Donc, c'est aussi avoir finalement cette honnêteté et puis regarder où nous en sommes de nos angles morts. Troisièmement, c'est comprendre aussi tous les impacts négatifs que ces biais ont sur les décisions et peut-être donner un chiffre et se rappeler que les équipes inclusives ont 20% de chances de plus de prendre de bonnes décisions que les équipes qui ne le sont pas. Et enfin, quatre, c'est de dépasser ces biais en revenant au fait, à des données chiffrées, à des objectifs très concrets quand nous sentons que nous en sommes les valents. La troisième clé qui est peut-être une clé de comportement et qui peut-être aussi facile parce qu'on dit que quand on finalement c'est en faisant différemment qu'on pense différemment, dans les rituels inclusifs du leader, l'idée c'est bien sûr de s'ouvrir au ressenti des personnes. C'est permettre des moments où l'on va demander la météo intérieure de chacun par rapport à ces questions d'inclusion. C'est s'ouvrir aussi à l'être. Dans l'entreprise on est très très sur le faire et permettre des rituels, des moments aussi où on écoute le ressenti de chacun. Est-ce que je me sens vraiment inclus ? Est-ce que je me sens apprécié ? Est-ce que c'est OK pour moi ? Ça passe aussi par développer encore et toujours l'écoute. Alors en réunion ou en rendez-vous bilatéral dans un monde qui est souvent ultra connecté, notre attention s'étiole, c'est vraiment prendre le temps d'écouter. Tout le monde a aujourd'hui un avis sur tout et un peu de tout on le voit dans les réseaux mais c'est aussi laisser la place aux récits, aux histoires oubliées, aux histoires minoritaires. Alors c'est par exemple un retour d'une visite client ou un salon ou consacrer un peu de temps dans les réunions pour cela. c'est Michael White avec les pratiques narratives qui nous invite à réfléchir aussi à toutes ces histoires ou ces récits que l'on se fait qui peuvent être toujours les mêmes qu'ils peuvent être limitants. Donc en questionnant le collaborateur en lui demandant qui dans ton entourage faisait comme cela ou d'où te vient cette capacité à faire cela que la personne va se reconnecter peut-être à des compétences et à des identités nouvelles puisque ce sont les histoires qui façonnent nos identités multiples. Et puis ça peut être aussi une troisième clé encore dans cette clé des rituels c'est se soutenir. Je crois que c'est aussi beaucoup passé par du peer coaching du mentorat du mentorat inversé ça peut être une très très belle clé pour avancer ensemble. C'est l'affaire des leaders le leadership inclusif mais c'est aussi l'affaire de tout un chacun j'essaie d'avancer la slide mais la voilà qui arrive c'est passer par une parole inclusive. L'affaire de tous et toutes c'est vraiment une révolution que de pratiquer cet art de l'alliance active c'est aux élus c'est tout simplement dire stop aux micro-agressions du quotidien qui éteignent l'inclusion. Vous avez tous et toutes sans doute entendu des petites phrases comme salut papy ou mais t'as chaud ou quoi ou fais pas ta blonde toutes ces micro-agressions quand elles deviennent répétitives elles peuvent éteindre l'inclusion. Donc il appartient à tout un chacun et pas seulement au manager de contribuer à être un allié actif des gens qui peuvent à un moment se sentir en minorité ou exclues. C'est aussi enfin encourager des conversations authentiques sur ce thème à partir du moment où nous amenons ce sujet de l'inclusion et bien je crois que l'inclusion fait un pas. Et puis encore et toujours c'est s'ouvrir à des histoires qui vont révéler toutes les nuances de la diversité de chacun et qui vont nous permettre de se relier les uns aux autres. Je me souviens dans une entreprise que certains avaient une impression un petit peu toute faite d'un informaticien qu'ils voyaient un peu comme un geek quand il a commencé à raconter que le week-end il faisait des mains articulées pour des enfants en situation de handicap des mains en 3D et bien ça a ouvert un autre champ une autre dimension de ces personnalités qui a résonné aussi pour tout un chèque. Pour terminer sur ce thème je voulais aussi vous faire mettre le focus et rendre à Pornima Lutra ce qu'on lui doit puisque c'est elle qui parle notamment dans un ouvrage qui s'appelle The Art of a Lieship The Art of Active a Lieship c'est vraiment comment toute la vie travailler sur ce c'est un processus mais c'est finalement un cheminement que chacun va avoir tout au long de sa vie pour établir des relations de soutien non seulement avec des collaborateurs mais aussi avec des collègues pour que chacun et chacune se sentent complètement appréciés valorisés respectés et jouir d'un sentiment d'appartenance. Voilà nous travaillons sur les apports et les outils très concrets que Pornima Lutra évoque dans son ouvrage pour ce grand groupe de l'énergie pour lequel nous formons à la fois le COMEX les collaborateurs et les managers aussi. Je regarde de la montre et je vois qu'il est 11h38 donc nous nous avions invités à poser des questions merci infiniment pour votre attention pendant ces 38 minutes avant de revenir sur les formations que nous pouvons vous proposer dans ce domaine pour aller plus loin nous sommes vraiment très heureuses de pouvoir écouter vos questions tenter d'y répondre avec une humilité mais aussi une grande curiosité donc et bien la première question que je vois arriver comment les entreprises peuvent-elles former et encourager leurs managers à adopter un leadership inclusif alors puisque tu as mis la série sur les formations je crois que la réponse est là alors oui je sais gosse mais ah on est plus la slide ok mais sûrement ailleurs en tout cas nous nous proposons des formations au management de la diversité encore une fois beaucoup de nos entreprises clientes sont en train de revisiter ou ont déjà revisité leur modèle de leadership ou leur modèle de management pour ajouter cette notion d'inclusion pour nous c'est vraiment quelque chose de porteur et de très important et de plus en plus important donc nous accompagnons les managers à avoir cette posture inclusive alors soit par des focus c'est-à-dire qu'on a par exemple des formations sur le leadership au féminin qui peuvent être dédiées plus particulièrement aux femmes qui souhaitent monter etc mais sur la posture inclusive en général donc il y a des formations qui existent pour cela je pense que cette slide répond à cette question et comment faire pour les personnes totalement réticentes oui ben alors c'est intéressant d'abord ça peut être un indicateur c'est intéressant quand il y a des signes faibles de réticence à ce sujet ça peut peut-être indiquer qu'il y a du chemin à faire c'est aussi le prendre on dit souvent la vente commence quand le client résiste on peut considérer aussi que cette résistance est une envie de changer parce que je crois fondamentalement qu'au fond 80-90% des personnes ont envie quand même d'évoluer dans ce sens pour être réellement réellement soi-même réellement authentique au travail et puis trouver sa place là-dedans alors ça peut passer par du feedback aussi on a parlé d'importance du feedback feedback du manager créer des rituels ça peut être aussi des formations qui vont être peut-être moins impliquantes mais là je pense à cette formation développer son potentiel grâce aux neurosciences on permet en douceur on développe la plasticité cérébrale la façon d'ouvrir son champ de vision de créer des nouveaux réflexes de se déprogrammer aussi pour se reprogrammer finalement il y a des formations aussi sur les biais inconscients qui en douceur vont être finalement un premier pas pour le faire voilà feedback conversation apprenante en entreprise intelligence collective aussi et formation et coaching aussi le coaching est un vecteur aussi d'accélération des changements de comportement bien sûr parce que souvent ces réticences peuvent être des peurs aussi donc ce qui va être important c'est de les mettre les gens ensemble et de les faire communiquer c'est vrai et le coaching effectivement peut aider et il y a une question qui est un petit peu la suite de ça c'est concrètement quels outils utiliser en tant que RH pour aider les managers autre que le dialogue vous avez raison ça ne passe pas alors on a eu cette politique des quotas mais qui est toujours cette fois-là on sait que le recrutement est très réglementé aujourd'hui les évolutions les rétablissements entre les écarts salariaux etc. alors nous dans les clients que nous avons ce que l'on voit qui existe ou qu'on sait sur quoi on les a accompagnés qui peuvent peut-être vous donner des idées il y a le réseautage devient de plus ou plus important et il y a j'ai cité Renaud et puis il y en a d'autres qui créent des communautés en quelque sorte où les personnes peuvent échanger ensemble sur leur difficulté sur quelles solutions elles ont trouvé donc par exemple on peut animer des groupes de co-développement co-développement professionnel sur ces thématiques dédiées plus particulièrement on peut aussi faire en sorte de parler de conversation apprenante faire en sorte que les gens se rencontrent discutent travaillent ensemble en fait la transversalité va permettre ça c'est-à-dire qu'on peut faire en sorte que les gens puissent travailler si vous faites travailler en nombre de personnes qui sont complètement différentes et qu'à la fin et parce que c'est souvent ce qui se passe les deux prennent conscience de leur complémentarité du coup ça change les choses de toute façon je le regarde parce qu'en fait c'est ça la différence c'est voir la différence comme une complémentarité oui voir l'autre comme une altérité positive et non pas comme un ennemi alors dans toutes ces formations sur l'art de l'alliance inclusive il y a aussi des choses très 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 concrètes peut-être revenir sur soi faire ce petit travail d'introspection sur à quel moment moi dans ma carrière je me suis sentie complètement inclus ou pas inclus c'est aussi se mettre dans les chaussons d'une personne alors vraiment un profil d'une identité extrêmement différente et puis faire un pas en avant quand une affirmation raisonne en moins c'est aussi s'interroger sur le rôle des sur les moules en entreprise aussi ça c'est des conversations qu'on peut avoir on connaît tous le pouvoir de la norme en entreprise on sait qu'il y a un peu des employés modèles parfois et donc c'est s'interroger sur se poser la question de savoir s'il y a un moule dans l'entreprise parce que ça peut être difficile pour des personnes un peu différentes ou éloignées de ce moule de s'y retrouver donc avoir des conversations courageuses et qui peuvent être guidées facilitées évidemment par des experts et des coachs formés aux approches inclusives c'est important et ce que tu dis tu vois me fait penser à ce qu'on a vécu avec les Olympiques cet été c'est-à-dire qu'à partir du moment où des gens qui sont issus de la diversité nous racontent une histoire et qu'on est dans leur vie qu'on connaît leur histoire etc du coup on a un regard différent on a vécu quelque chose de très beau cet été et je crois que c'est ça aussi c'est permettre à chacun de raconter son histoire du coup dans le récit c'est ça qui va être important alors je vais finir peut-être avec une dernière question il y a 2-3 questions qui sont un petit peu similaires que je vois quand on parle de compétences de management inclusif sur quel référentiel vous appuyez-vous ou parfois il y a quelqu'un qui nous dit que le modèle de loi il est un petit peu il montre ses limites et voilà comment est-ce qu'on accompagne les managers sur ces actes finalement est-ce qu'il existe un référentiel de management inclusif on peut faire des autodiagnostics de la culture inclusive ou des compétences du leader inclusif là c'est vrai que c'était citré pour pouvoir être un peu complet parfois on le réduit aussi à 4 compétences majeures alors c'est ça c'est d'abord être au clair avec soi-même où on en est où en est la culture chez nous ça c'est vraiment un travail qu'on peut faire aussi sur mesure à partir du référentiel existant dans chacune des entreprises et des outils qui sont familiers des clients spécifiques que nous accompagnons alors référentiel je pense qu'aucun référentiel précis n'existe nous nous concevons les choses sur mesure donc ça veut dire qu'on va voir les entreprises et qu'en fonction du référentiel et de la culture d'entreprise alors on va pouvoir accompagner à l'émergence de valeurs qui sont dédiées à l'entreprise à l'émergence d'un référentiel qui est vraiment sur mesure pour l'entreprise donc on ne peut pas vous donner une réponse comme ça sur ex-respective un référentiel de management inclusif mais en tout cas toutes les compétences que nous vous avons citées font partie des compétences nécessaires pour devenir un leader inclusif et encore une fois manager ou non merci en tous les cas pour cette question et on arrive à la fin 46 écoute le mot de la fin on a été vraiment extrêmement touchés de votre présence aussi nombreuse aujourd'hui sur un sujet qui n'a pas fini aussi de se développer de trouver de nouveaux développements il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine c'est un sujet qui nous passionne qui nous passionne et nous sommes convaincus qu'en œuvrant pour ça pour ce leadership en œuvrant pour le fait que chacun trouve sa place c'est aussi une des clés du bien-être au travail on a dit mais de la performance des entreprises et des organisations et de l'innovation et de l'innovation donc c'est vraiment quelque chose d'essentiel nous vous remercions tous d'avoir été connectés vous retrouverez donc d'ici quelques heures vous allez recevoir un lien pour l'enregistrement ce webinaire ainsi que les supports que nous avons partagés nous vous souhaitons une excellente journée excellente journée à très bientôt et merci encore je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie